Il faut comprendre qu'aujourd'hui les jeunes s'investissent plus dans les métiers de la terre et nous avons des héros. Nous sommes des héros qui travaillons la terre et qui essayons de faire sortir l'Afrique, surtout l'Afrique, dans cette précarité-là et de montrer aux jeunes qu'au travers de tout ce qu'on peut trouver sur la terre, on peut s'émanciper, s'autosuffire sur tous les plans. 196 pays représentés et avec ces 196 pays, nous allons partager nos expériences qui vont nous permettre de nous enrichir mutuellement et qui vont nous permettre de créer ce réseautage entre jeunes qui permettra d'influencer les décisions de nos gouvernants. Cette COP15, nous voulons lancer un message fort à nos gouvernants, à plus d'action. On a longtemps parlé, c'est le moment, c'est la décennie de l'action et nous allons inviter nos gouvernants à financer, à aller plus dans l'action, à financer les projets verts, à financer les projets des jeunes dans le domaine de la terre et à mobiliser toutes les ressources vers cette jeunesse-là qui a envie de retourner à la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada